Salut à tous mes petits poules, j'espère que vous allez bien. On se retrouve sur Echidéo pour un nouvel épisode et aujourd'hui plein de choses à voir. Un truc de dingue, Echidéo au lien s'est déchiré le pistil, mais on verra ça juste après. D'abord le plus important bien évidemment, comme ma chaîne début de vidéo, déjà on commence bien. Je m'en fous de ta bride. Voilà, petit message de Xiantos pour me dire que j'ai gagné une corne d'abondance et 1000 écousses sur Gaïa. Deuxième petit message de Xiantos. J'ai eu deux cornes cette semaine et deux fois 1000 écousses. Du coup, c'est plutôt cool. Bon, c'était plutôt une bonne idée de ma part de faire de temps en temps le click-or en pleine semaine hors vidéo. Puisque ça me permet d'avoir quelques cornes, un peu des cousses et du coup, par la même occasion, avancer. Parce qu'on a vraiment besoin d'avancer sur la partie. Surtout que pour ceux qui me suivent depuis un petit moment, mais aussi sur Twitch, j'en ai parlé. J'ai pas mal de projets de vous refaire gagner des cadeaux, que l'on puisse échanger des robes rares aussi sur Gaïa, etc. Plein d'autres choses. Malheureusement, vous le savez, ma partie Gaïa est une petite partie. Donc j'ai pas encore, enfin cette partie n'a pas encore les épaules suffisamment solides pour pouvoir faire exactement les mêmes choses que je fais sur Ouranos. Je pense aussi au busage, etc. Donc, ça, c'est deux cornes, c'est une bonne nouvelle. On pourra les utiliser et gagner plein d'objets qui nous permettront d'avancer dans la partie. Ensuite, petite vidéo publicitaire. Alors, comme une idiote, j'ai lancé deux vidéos. D'accord, moi j'ai pas de vidéos. Enfin bref, c'est pas grave, j'en ai lancé deux sur Gaïa. J'ai oublié de faire Gaïa et Ouranos, comme j'ai l'habitude de faire. Vas-y, attends, est-ce que je peux ? Non, il veut pas. Bon, allez, hop, on va gérer Gaïa, on va passer sur Ouranos. Hop. Petite récompense. Allez, yes, ça tourne. Pendant ce temps, les Dada, les petits divins qui donnent des cadeaux qu'on aime, qu'on aime bien, qui nous feront avancer. Faut qu'on avance. Ah oui, comme je fais que deux jours par semaine sur Gaïa, je passe que deux jours par semaine sur Gaïa. C'est un petit peu compliqué en raison du let's play, mais aussi de mon emploi du temps. Donc, il faut s'adapter et essayer d'avancer un maximum malgré tout ça. Alors, petit opaz. Oula. Le site bug, je vais trop vite pour lui. Là, voilà, nickel. Donc, ça, c'est fait avant. Vidéo publicitaire, on regarde encore une. Des petits passes, ça serait cool. Je ne dis jamais non. Le petit Xiantos. Des petites cornes. Ça serait cool. Allez, les Xiantos Gaïa. Voilà, nickel. Vidéo publicitaire. Allez, dis-moi que tu as ta troisième. Yes, il en a trois. Bon, il n'y a que sur Gaïa qu'on a un petit peu galéré. Mais ça va, on a connu des jours bien pires avec les vidéos publicitaires. Alors, je suis petit, je nettoie les sabots du cheval. Parfois, je porte une petite brosse sur moi. Qui suis-je ? Une éponge, une étrie, un cure-pied ou un bouchon. Il me semble que c'est un cure-pied. C'est exact. Ok. Ensuite, Archimède. Le deuxième. Alors, sur mon cheval, si je dis que j'ai une bombe, je parle de protection pour cheval, protection pour le cavalier, protection pour les dos. Pour les dos. Je pense qu'elle a dû vouloir marquer protection pour le dos parce qu'on n'en a qu'un seul. Ou les dos, oui, les dos en général. Bref, on ne va pas s'attarder dessus. Protection pour les gens, bien évidemment. Protection pour le cavalier. Et protection surtout pour la tête, si je ne dis pas de bêtises exactes. Parfait. Hop. Quelques écousses. Quelques écousses. Ça fait plaisir. Hop. Voilà. Ça, c'est fait. Et c'est parfait. La dernière vidéo. Un petit tapis, deux étoiles. Voilà. Nickel. Du coup, nous allons passer dans le vif du sujet. C'est-à-dire tout ce qu'il y a ici. Et Dieu, qu'il y en a des choses. Alors, déjà, nous avons le carnet de randonnée qui est disponible à l'achat contre des passes dans le marché noir jusqu'au 31 octobre. Ça peut être sympa, mais pas sur Gaïa. Donc, ça, je mets ça de côté. Nous avons le petit divin Falacorne au choix. Au choix. Ça, c'est cool. A gagner en jouant au défi des titans. Bon, on n'en a aucun. J'en ai eu aucun sur Gaïa. Et ce n'est pas le divin vers lequel je vais aller spontanément. Je ne vais pas me concentrer sur lui. Mais je trouve quand même que l'idée est sympa de pouvoir choisir. Parce que, par exemple, moi, sur Uranos, j'ai déjà eu quelques Falacorne. Et c'est vrai que de pouvoir choisir, c'est plutôt cool. Comme ça, ça m'évite d'avoir un deuxième Falacorne que j'aurai déjà éventuellement. Alors que je n'ai pas complété toute la collection. Et qu'il y en a d'autres que je préférerais avoir plutôt qu'un que j'ai déjà. Donc, ça, c'est plutôt cool. Fais-moi voir un petit peu les Falacorne qui a gagné. Ok. Bon, j'en ai aucune. Vous pouvez le voir. Je n'ai pas de petit symbole. Voilà, voilà. Donc, les Falacorne sont à gagner jusqu'au 31 d'octobre. Mais c'est assez régulier que l'on a les Falabella ou les Falacorne à gagner. Ce n'est pas la première fois que je les vois. Ils les remettent assez régulièrement. Contrairement à d'autres Divins qui mettent moins souvent. Eux, c'est assez régulier. Donc, s'ils font ça assez régulièrement. Même si vous n'avez pas les moyens de pouvoir tous les avoir. Ou vous complétez toute la collection. Vous aurez d'autres occasions pour pouvoir le faire plus tard. Donc, ça, c'est plutôt cool. Ensuite, 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 que je regarde. Nous avons le cheval du Delta du Danube à remporter. Enfin, plutôt à acheter dans les ventres réservées. Mais vous le savez, moi, je ne suis pas fan des ventres réservées. Quand il s'agit de chevaux sauvages, je trouve que ce n'est pas rentable. C'est un petit peu une arnaque. Mais nous avons un petit truc qui nous permet et qui nous permettrait de pouvoir avoir une autre solution. Puisque nous avons le repeuplement. Mais on verra ça juste après. Je l'ai fait sur ma partie Ouranos lors de mon live Twitch jeudi soir. Et vous allez voir, vous allez vite comprendre de quoi je parle en parlant de chevaux sauvages. Ensuite, la robe typhon parce que j'ai typhon, il me semble, sur ma partie. C'est exact. Pendant une journée. Mais bon, voilà. Je m'en fous un peu. Un petit peu, voilà. Ce n'est pas ce qu'il y a de proposer en ce moment pour tout le monde. C'est juste pour moi parce que j'ai typhon sur ma partie. Ensuite, ensuite, on a vu les trucs les moins importants. On va maintenant passer dans un premier temps à la randonnée équestre. Alors, la randonnée équestre, grand classique, la randonnée. Ils nous ressortent ça tout le temps, assez régulièrement. Vous le savez maintenant. Donc, nous avons des jetons que l'on va utiliser contre des cartes qui vont nous permettre de pouvoir avancer ou pouvoir passer un obstacle. Nous avons des checkpoints. A chaque checkpoint, nous avons des cadeaux à remporter. Et au dernier checkpoint, nous avons un divin. Et le divin, aujourd'hui, qui est à gagner, c'est hydrontin. Donc, j'avais fait un petit tour sur lui lorsque j'avais regardé un petit peu les nouveautés. Donc, c'est un divin âne qui fait partie des chevaux préhistoriques. Donc, hydrontin fait partie des chevaux préhistoriques. C'est vrai que ça fait longtemps qu'il nous avait sorti le chevaux préhistorique et de nous en ressortir à nouveau, ou plutôt, je devrais dire, un âne préhistorique. J'ai trouvé ça assez sympa. L'idée est assez sympa, assez rigolo. J'aime bien, et bien évidemment, j'aimerais bien la voir. Ça, c'est sûr, que ce soit sur Orano, c'est sur Gaïa, ça serait cool. Donc, on va essayer. On va essayer. Je vais essayer parce que vous allez voir, avec mon emploi du temps de tournage, etc., et ma semaine, ça va être un petit peu compliqué de pouvoir avancer sur le jeu. Avec mon emploi du temps de tournage et comment fonctionne le jeu, vous allez voir, ça va être un petit peu compliqué. Mais on va essayer d'avancer un maximum. Et s'il faut que je dépense quelques petits passes sur la fin, je le ferai. Donc, revenons à Hydrontin. Chaque jour, il progresse de 1 point dans chaque compétence, dans la limite de la moitié des compétences du meilleur cheval du jeu. Pour chaque compétence, ça peut être sympa, mais ça va être très long. C'est pas sur ça que je vais me concentrer. Mais, à chaque fois que le total de ces compétences progresse de 200 points, les 3 compétences les plus hautes de votre âne dernier-né augmentent de 5 points. Ça, c'est cool. C'est assez intéressant parce que c'est vrai qu'avec les ânes, on galère un petit peu. Ils ont des compétences et un potentiel génétique qui est très très faible. Donc, pour pouvoir remporter des compétitions, etc., je le vois et on est nombreux à le voir, c'est compliqué de pouvoir avoir les victoires, avoir le bloc 100, etc. À moins de trouver des solutions comme le busage, etc. Et même encore, avec ça, ça arrive que des fois, on n'y arrive pas. Donc, je trouve que cette idée est sympa. En revanche, à quelle fréquence ce dada, cette âne, va avoir ses 200 points ? À quelle fréquence il aura à chaque fois ses 200 nouveaux points ? Je ne sais pas. Et c'est ça la grande question. Parce que si c'est une, parfois par mois, ou une fois tous les 3 mois, c'est pas intéressant. Quoique, si je fais un petit calcul, alors attendez, j'ai ma calculatrice à côté. Donc, c'est un point dans chaque compétence. Nous avons 6 compétences au total. Donc, c'est 6 points par jour. Donc, si je fais 200 points divisé par 6, il faudrait que vous vous connectiez pendant 34 jours d'affilée, pour que ça aille le plus vite possible, pour que vous puissiez avoir les 200 points et, du coup, une augmentation de 5 points dans les 3 meilleures compétences de votre âne dernier-né. Mouais. Mouais. C'est sympa, mais c'est pas fameux. Mouais. Mouais. Bon, après, je peux comprendre que certains trouvent quand même ce divin utile, pour ceux, en tout cas, qui font les ânes. Mais, j'ai vu des divins qui avaient des bonus mieux qu'eux, en fait. Voilà. Et enfin, l'effet ne s'applique pas si vous ne possédez pas d'âne dont vous êtes le naisseur dans votre élevage. Donc, d'accord. Donc, le dernier-né, l'âne dernier-né, mais à condition d'être le naisseur. Bon. OK. Et il ne peut être vendu. Ça marche. Bon. On a passé beaucoup de temps sur lui. Maintenant, nous allons jouer. Il n'y a rien de plus à savoir. Donc, je vais dézoomer pour le bien de cette vidéo, pour que vous puissiez voir tout le plateau de jeu. Donc, il nous conseille d'utiliser... Voilà. Donc, comme je l'ai dit juste avant, nous avons des jetons, et nous pouvons acheter des cartes contre des jetons. jetons. Avançons, avançons. On avance. On avance. Jusque-là, rien de bien compliqué. On avance. On avance. Alors, comme vous pouvez constater, je n'ai pas encore la carte qui me permet de pouvoir changer de chemin. Là, pour le moment, c'est un petit peu le tuto pour nous expliquer un petit peu comment fonctionne le jeu. Donc, vous avez vu, il y a eu un obstacle. Pour pouvoir faire face à cet obstacle, j'ai utilisé une carte spécifique. Nous avons les cartes déplacements. On les a vues tout à l'heure. Nous avons des objets récupérés aussi au passage. Oh non ! Nous sommes encore bloqués par un obstacle, mais nous allons utiliser notre carte, qui nous permet de pouvoir dévier. Non, pas techniquement dévier, mais passer l'obstacle. Ça, ça serait plus dévier. Tu vas me faire utiliser une carte de déplacement, alors que je ne peux en effectuer qu'un, et j'ai un obstacle. Ok, well, allons-y ! Voilà, pour utiliser ça juste derrière. J'aurais bien aimé utiliser ça avant, et après utiliser ça, ça aurait été plus rentable. Mais bon. Allez, un petit perroquet. Et bien, écoutez, on va continuer un petit peu à avancer, et après on va voir un petit peu tout ce qu'il y a à gagner et à remporter avec la randonnée. Hop ! Donc, vous constatez, contrairement aux autres jeux que nous avions eu précédemment, que nous n'avons aucune action à réaliser avec les dada. En tout cas, dans le tuto, quand ils nous ont expliqué, je n'en ai pas vu. Mais vous allez vite comprendre pourquoi. On va voir ça ensemble. Tac ! Nous pouvons nous déplacer comme ça. Allez, des petits points pour gagner des divins qu'on ira voir juste après aussi. Chaque chose en son temps. Chaque chose en son temps. Ne vous inquiétez pas. Hop ! Allez, on avance. Deux, deux cases. Non, mais là, vous êtes... Vous n'êtes pas gentils, là. Comme la dernière fois. Je m'étais retrouvée bloquée sur Uranus à ce niveau-là. J'en ai vu qu'il y avait réussi à atteindre le checkpoint d'un kilomètre près. On y est. Bref, bon, tant pis. C'est un peu aléatoire. On n'a pas tous les mêmes obstacles, etc. sur le chemin. Donc, c'est tout à fait normal si on n'avance pas tous au même rythme. Du coup. Bon, ça, on l'a... Ah, ben non, j'ai un point encore qui me reste. Je dis des bêtises. Mais oui, je dis des bêtises. Allez, on a passé le checkpoint. J'avais atteint 34 kilomètres. Là, j'ai atteint 36 avec la partie Gaïa. Oh, c'est cool. C'est cool. Voilà, comme j'ai dit, c'est assez aléatoire en fonction des obstacles qu'on a en face et du coup, des jetons que l'on va dépenser. Bref, mise à part ça, nous allons rentrer un peu plus dans le vif du sujet. Allez voir un peu plus comment fonctionne la randonnée. Donc, les jetons. Le nerf du jeu, ce qui va nous permettre de pouvoir avancer. Donc, on peut en gagner tous les jours en nous connectant régulièrement. Vous connaissez maintenant. C'est toujours un peu la même chose, sauf que les objets changent à chaque fois suivant le mini-jeu. Mais, comme je l'ai dit précédemment, nous n'allons pas avoir besoin de chevaux et faire des actions avec eux pour pouvoir remporter des jetons. Là, il faut jouer au jeu pour pouvoir justement remporter des jetons. Petite différence. Je trouve ça plutôt sympa. Bon, pour moi, ça ne va rien changer parce que, vous le savez, je ne me connecte pas régulièrement. Enfin, j'essaye, en tout cas, pour le clic-or. Mais je ne me connecte pas régulièrement sur Gaïa. Je n'avance pas tous les jours sur Gaïa. Enfin, je vais essayer de me connecter au moins pour pouvoir remporter ça. mais jouer en hors-cam, ce n'est pas trop mon truc. Ou alors, je tourne et après, je vous le mets. Je ne sais pas. Je vais y réfléchir. On verra, on verra, dans tous les cas. Mais au moins, sûr, je vais me connecter et essayer de récupérer un maximum de jetons. Ça, c'est sûr. Ensuite, 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 donc nous avons le petit objectif communautaire. Donc, progresser dans le concours et obtenir des réductions sur la couronne de Tichet. Donc là, voilà. Plus je vais avancer dans la randonnée et plus je vais obtenir des réductions pour les couronnes. Donc, on verra ça juste après. Vous allez voir, ça va être très intéressant. Là, actuellement, ce qu'il y a à gagner dans les couronnes de Tichet, pour moi, est super. Super intéressant. Après, c'est mon avis personnel. Mais vous allez vite voir et vous allez vite comprendre. Ensuite, nous avons plein de petits cadeaux à remporter tout du long de la randonnée. Donc déjà, hydrontin. Plein de fragments pour les divins du règne végétal qui seront à gagner dans la couronne de Tichet. Un bras, un pack de poséidons, une couronne de Tichet. Une robe wilderness. Bon, ça, ça m'intéresse un peu moins. Le pack d'harmonie aussi, même s'il est très intéressant et utile. Sablier de Kronos, esprit nomade, environnement, eau de jouvence, éclair de Zeus, et rayon d'hélios de haut, panda, bâton de fertilité, larme d'aphrodite, boîte de pandore, caresse de philotes, tresse de queue torsadée, l'ire d'apollon. Bon, ça, voilà, ça, c'est le moins utile de tous les objets. Ça, c'est vraiment le truc que je m'en tape. Je pense que je ne suis pas la seule. Le hara, l'écharpe d'iris. On en a plein à gagner en ce moment et on a même eu un divin, mais vous allez vite comprendre aussi pourquoi. On va aller voir au niveau du repeuplement. Fragments de nuages, orchidées noires, crampons, longes, éperons, cravaches, cloches, sel, hébris de trois étoiles, flèches d'artémis, ça, c'est utile, pactole de Crésus, tapis, bandes et bonnets, deux étoiles, points de vieillissement, engrais, et mâches. Voilà tout ce qu'il y a à gagner. Bon, les grands classiques, ça, on commence à les connaître. Mais au niveau des objets un peu plus rares, on a quelques petites choses qui sont assez intéressantes. qu'on essaiera et on tentera de gagner. En parlant de cadeaux aussi. Donc, il y en a à remporter sur le chemin. Vous avez pu le voir. Mais il y en a aussi à remporter sur les checkpoints. Donc, on a passé le premier. Il y a eu le hara et la lyre. Il y a eu la tresse et la caresse de Philotes. Mais ensuite, il y aura la boîte de Pandore, des fragments. Alors, j'essaierai sur Gaïa peut-être les fragments. Ça va être utile. Fragments et larmes d'Aphrodite. Fragments, bâtons et pandas. Suivi, alors ça, c'est le rayon d'Hélios de haut. Donc, un rayon d'Hélios. Un éclair, des fragments. Eau de jouvence. Bon, ce n'est pas ce qui m'intéresse le plus. Mais par contre, des fragments et un esprit de nomade. Fragments, sablier de Kronos. Pâques d'harmonie. Et la robe Wilderness. Bon, pareil, ce n'est pas ce qui va m'intéresser le plus. La couronne. La couronne, si on peut se la faire, on n'essaiera de la récupérer. Pâques de Poseidon. Des fragments. Et bien évidemment, un petit bras. Des petits bras de Morphée. Et pour le dernier checkpoint, nous avons Hydrontin. Qu'on essaiera aussi d'obtenir. Mais je ne garantis pas qu'avec Gaïa, on va pouvoir l'avoir. Ensuite, alors là, c'est pour nous expliquer comment jouer. Donc, là, il nous explique un peu plus quand on clique dessus. Donc, nous avons des cartes déplacements qui vont de 1, 2 à 3 km. Les 3 km, je n'ai pas souvenir que ça existait. Et enfin, nous avons le changement de ligne que je vous ai parlé un petit peu avant. Nous avons les cartes contre-obstacles. Donc, on a vu contrer les incendies. J'ai vu apparaître, contrer la déforestation, je crois. Et enfin, contrer les arbres à couper, contrer les nuées d'insectes. Et contrer n'importe quel obstacle. Lui, il va être super intéressant. Mais ce qu'on n'a pas encore vu, c'est les deux là. Donc, à voir. J'aimerais bien voir un petit peu les obstacles que l'on va voir prochainement. Et enfin, ça, je trouve ça incroyable. Au lien, Equideo est en partenariat avec une association Ecology qui va, à la suite de ce mini-jeu, donc la randonnée, planter des arbres. Donc, plus on avance, plus on passe de Checkpoint. Et plus tous, toute la communauté est réunie. Et plus on plantera d'arbres. Du coup, je trouve ça plutôt cool. Donc, on joue un jeu, mais d'un autre côté, on fait quelque chose de ludique, on fait quelque chose d'utile. Donc, c'est cool, c'est sympa. Et Equideo a fait un truc incroyable. Là, je peux vous dire, c'est pour ça que je vous ai dit en tout début, on a beaucoup, beaucoup de choses à voir. Et ils se sont déchirés le pistil. Le staff s'est déchiré le pistil. C'est impressionnant. Du coup, voilà, petit partenariat avec Ecology. Et enfin, nous avons les divins du règne végétal à remporter dans les couronnes de Tichet. J'ai dit qu'on allait les voir et on va aller les voir juste avant. Voilà, je vous montre un petit peu où on en est avec le partenariat Ecology. Vous pouvez aller jeter un petit coup d'œil à ce petit site internet. J'ai déjà jeté un petit coup d'œil. Mais je vous invite à le faire de votre côté. Cette vidéo va être beaucoup trop longue si on pousse dans tous les retranchements des mini-jeux. Ensuite, nous allons passer au fameux divin du règne végétal. On a fait la randonnée dans la logique. On va passer à ça. Donc, vous l'avez vu, nous avons des fragments à remporter tout du long de la randonnée pour pouvoir gagner un divin ou des divins du règne végétal. Et ces divins qui sont à gagner sont au choix. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez 1000 fragments, vous pouvez choisir parmi tous ces divins du règne végétal, celui qui vous plaît le plus ou celui que vous n'avez pas encore si vous avez déjà des divins du règne végétal. Donc, ça peut être plutôt cool pour compléter la collection ou prendre les plus importants. Je pense pour moi, ça serait Carnivorus. Carnivorus qui donne un don d'estia. Grave utile. Alga qui vous permet d'avoir des passes. Je l'ai sur Oranos et Alga est très utile. Ensuite, nous avons Karyopsis qui donne des graines de passes. Bon, à côté d'Alga, il serait peut-être un tout petit peu moins intéressant. Un tout petit peu moins. Voilà. Vous allez gagner des passes, mais d'une façon moins régulière. Voilà, c'est pour ça que je dis qu'il sera un peu moins intéressant qu'Alga. Nous avons Fern qui donne un pack d'era qui serait très utile. Donc, lui, Carnivorus et éventuellement Alga sont très utiles. Cactus qui offre un poulain licorne d'une race que vous n'avez pas encore. Ça peut être utile sur Gaïa. Sur Oranos, je les ai tous, donc c'est pas nécessaire. Mais pour un petit joueur qui n'a pas toutes les licornes. Et Dieu, on sait que les licornes valent cher sur le jeu. Surtout si vous voulez des licornes avec un bon potentiel génétique. Donc là, il pourrait être intéressant. Nous avons Liana qui offre un rayon d'Elios. Bon, c'est le moins intéressant de tout ça pour moi, à mon avis. Et Sequoia qui offre un grizzly. Pareil, c'est le moins intéressant. C'est utile, c'est très utile. Si vous voulez remporter des trophées et donner des bonus à vos Dada, vous voulez faire des cracks, etc. Lui est utile, mais si vous avez une petite partie, ne vous concentrez pas sur ce genre de cheval. Après, il faut savoir qu'un Dada qui est un familier, certains familiers sont très recherchés. Et du coup, le cheval peut valoir très cher en passe. Mais renseignez-vous avant d'acquérir Sequoia. Regardez si les grizzlies valent cher, en fait. Parce que si ça ne vaut pas, le coup, ne le prenez pas. Concentrez-vous sur les Dada qui sont, pour moi, le plus important. C'est-à-dire Carnivorous, Fern, Alga. Et éventuellement, comme je l'ai dit, pour les petits joueurs. Ou ceux qui n'ont pas toutes les licornes. Et qui veulent remplir leur collection. Et leurs élevages. Cactus, qui est utile. Voilà pour les chevaux divins du règne végétal. Bon, avouons-le quand même. C'est vachement intéressant. En plus de ça, quand on aura la réduction avec la couronne de Tichet. Ça va être vraiment intéressant. Déjà, ça ne va pas nous coûter si cher que ça, en termes de passe. Après, ça dépend la quantité de couronne que vous devez ouvrir. Mais n'oubliez pas qu'il y a des couronnes à remporter dans la randonnée. Et je crois même dans le repeuplement. D'ailleurs, on va aller jeter un petit coup d'œil à ça. Mais je trouve plutôt cool le fait de pouvoir choisir. C'est comme le cas des falacornes que l'on peut choisir. Si vous en avez déjà, vous n'allez pas vous retrouver de nouveau avec une falacorne que vous auriez déjà. Là, vous avez le choix. Et je trouve ça super cool. Enfin, bref. Ça fait beaucoup de blabla, beaucoup de présentation. Cette vidéo va être trop longue. Mais il y a tellement de choses à vous présenter. Je viens de le voir passer. Repeuplement. Et enfin, repeuplement. Alors. Repeuplement. Il est à la fois cool et pas cool, ce mini-jeu. Vous allez vite comprendre. Donc, pour réaliser ce mini-jeu, il va falloir donner des chevaux à eau. Qui vont repeupler des zones et vous faire gagner des cadeaux. Rien que ça, vous sentez le truc. Si vous avez une petite partie et pas beaucoup de chevaux. Et pas beaucoup d'écouss pour pouvoir acquérir des chevaux qui vont vous permettre de pouvoir réaliser les objectifs qu'il y a à faire. Je pense là surtout aux petits joueurs. Mais je pense aussi à moi avec ma partie gaillard. On va galérer. Mais on va essayer d'avancer un maximum quand même. Puisqu'il y a quand même des cadeaux à gagner. Donc, chaque zone demande 3 chevaux spécifiques pour être complétés. Et vous allez voir, plus on va avancer et plus ils vont être exigeants et plus ça va être compliqué. Enfin, nous avons des jokers qui peuvent remplacer des chevaux pour valider une demande. Donc, ça c'est plutôt cool. Mais nous allons en avoir que quelques-uns. Nous allons en gagner quelques-uns. Après, de ce que l'on m'a dit, nous pouvons aussi en acheter contre des passes. Donc, pour ceux qui n'auraient pas forcément le dada qui correspond à une demande bien spécifique, avoir un joker peut parfois sauver la vie. Ici, vous avez quelques passes. Mais après, ne vous ruinez pas non plus. Et enfin, compléter certaines zones pour obtenir des chevaux de la nouvelle race Kornik-Polsky. Kornik-Polsky qui vient du cheval sauvage Kornik. Kornik qui aussi a gagné avec le repeuplement. Donc, c'est pour ça que j'en ai parlé aussi juste avant avec le cheval sauvage qui est acheté dans les ventes réservées. J'avais dit qu'il y a une nouvelle méthode. Alors, je ne sais pas s'ils vont faire ça régulièrement. Je vous le dis tout de suite. C'est peut-être juste là pour l'occasion, avec le partenariat, etc., que l'on va pouvoir emporter ce cheval sauvage. Mais j'ai trouvé l'idée de pouvoir en gagner des chevaux sauvages qui sont déjà sortis, puisqu'il est sorti déjà depuis plusieurs années. Autre part qu'en l'achetant dans les ventes privées. J'ai trouvé l'idée sympa. En plus de ça, on a plein d'autres choses à remporter à côté. Donc, je me suis dit, je préfère moins le remporter comme ça, en tout cas sur Ouranos, parce que j'ai les moyens, que de dépenser 900 passes dans les ventes privées, enfin les ventes réservées, que de dépenser 900 passes dans les ventes réservées pour un data qui me rapportera que 800 passes. Ce n'est pas intéressant. Que là, bon, ça va être assez exigeant. Ça risque de peut-être coûter un peu cher en chevaux. Mais entre le cheval sauvage et tous les cadeaux qu'il y a à gagner, ça peut être un peu plus rentable. Ça peut peut-être valoir un peu plus le coût. Donc, à voir s'il le refond prochainement. On verra ça. Bref, donc, allons voir un peu plus amplement. Donc, nous avons dans les niveaux faciles 6 zones dans lesquelles il faudra mettre 3 dada chacune, 3 dada spécifiques. Bon, il est déjà en train de me demander de prendre un dada au choix. Je verrai ça un peu plus tard parce que ça me fait un peu mal sur Gaïa de donner des chevaux et c'est pas sûr que je fasse le repeuplement, voire pas du tout. Bon, là, je vais y réfléchir. Le repeuplement se termine le 3 novembre. Alors, est-ce que je prends la peine d'essayer, de tenter d'avancer un maximum en sachant que ça va me coûter cher en chevaux ? J'en ai pas des masses. Sur Urano, ça a été super facile. J'ai pu encaisser largement. Mais comme je l'ai dit sur Gaïa et pour tous les petits joueurs, ça va être compliqué. Ce jeu va être compliqué. Donc, comme j'ai dit, nous avons 6 zones pour la partie facile. Nous devons donner, par exemple, des chevaux en centriquette, avec un moral de 100% qui a été acheté au cours des 20 derniers jours, etc. 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 J'ai déjà énuméré tous ces objectifs en live et j'ai aussi appris que les objectifs que j'ai ici ne sont pas forcément les mêmes que vous allez avoir. Il y a quelques petites choses qui vont changer. Donc, je vous laisse découvrir de votre côté ce que vous avez. Mais si vous êtes intéressé, je zoome pour que vous puissiez voir un petit peu tous les objectifs que j'ai. Donc, des chevaux qui ont une taille spécifique, qui sont nés il y a quelques heures. Là, ça ressemble pas mal quand même. Il y a quelques trucs qui ressemblent pas mal à ce que j'ai eu. Je pense que je ne vais pas avancer. Je ne vais pas donner de chevaux. Je n'ai pas les moyens. La grosse majorité des dada que j'ai, c'est des dada que je conserve. Donc, je n'aurai pas la possibilité de pouvoir avancer. Non. Puis, les chevaux à PV, je n'en ai pas des marges. Je n'ai pas envie de les donner. J'en ai besoin. Bon, tant pis. On va quand même voir un petit peu ce qu'il y a au niveau moyen. Donc, là, on se retrouve avec 5 zones différentes. Alors, oui, j'ai pas regardé un petit peu les cadeaux qu'il y avait à gagner. Donc, nous avons un talon, un cadran de kéros, un joker, 25 graines de passe. Ça, ça peut être intéressant parce que 25 d'un coup, ça fait 100 passes sur. Enfin, après, il faut les produire. Mais ça fait 100 passes. Là, avec cet objectif-là, avec cette zone, on obtiendrait 100 passes. Et de l'engrais, de l'engrais qui vaut très cher à la revendre, si jamais je veux le revendre. Ouais, ça pourrait être intéressant. Là, c'est peut-être éventuellement, mais il faut un âne. J'en ai pas beaucoup, j'en ai que 3. Non, je ne peux pas donner. Un cheval de trait, j'en ai pas beaucoup. Un cheval âgé d'au moins 15 ans, ça pourrait. C'est de là, éventuellement, peut-être le cheval de trait. J'en ai un dans les chevaux à PV, mais l'âne, ça ne va pas être possible. Dommage. Parce que les 100 passes auraient pu être intéressants. Ensuite, nous avons une tresse de queue torsadée, pion de crinière, un joker, un sanglier, 10 points de vieillissement, 30 000 écousses. Éventuellement, ça aussi, ça peut être intéressant. Ensuite, nous avons encore un joker, un joker moyen, qu'on va pouvoir utiliser là. On verra après. Et un pack de bonus, c'est pas ce qui est le plus intéressant. Voilà un petit peu ce qui a gagné au niveau facile. Ensuite, niveau moyen, carnet de randonnée, décidément. Ils en ont donné lors du précédent jeu. Ils en ont acheté dans le marché noir. Et là, encore à gagner. Non, mais ils sont fous. Ils se sont déchirés le pistil. Qu'est-ce qui se passait là ? Ils se sont dit, allez, hop, carnet de randonnée pour tout le monde. On en donne à l'appel. Allez, allez, prenez, 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 allez. Allez. Ensuite, nous avons le cheval de race Ponikpolski. J'aimerais bien l'avoir. Mais pour pouvoir avoir et débloquer le niveau moyen, il faut que je réalise toutes ces zones. Ça va être compliqué. Ça va vraiment être compliqué. Tant pis, hein, tant pis. Nous pouvons gagner un tapis de sel samouraï. Sel samouraï. Un joker moyen. Une abeille. Un joker difficile. On verra ça, le niveau difficile après. Une corne d'abondance. Et ensuite, niveau difficile, nous avons quatre zones à réaliser. Et nous avons à gagner un défi des titans. Un sang de méduse. Un joker difficile. Ça peut être intéressant. Pâques des rats. Un cheval de race Ponikpolski, mais de sexe femelle. Et un don d'estia. Voilà, voilà. Bon, c'est assez intéressant quand même ce qu'il y a à ce niveau-là. Mais pour atteindre ce niveau-là, il faut faire niveau facile et niveau moyen. Et croyez-moi, j'ai pas les épaules. J'ai pas les épaules sur Gaïa. Donc je ne ferai rien pour le repeuplement. Je vais peut-être me concentrer sur la randonnée équestre. Mais si jamais l'occasion se présente de nouveau, comme c'est le cas là, et qu'on a un nouveau mini-jeu comme celui-ci, pour gagner des chevaux, un divin, etc. Je pense, si ma partie avance, que je tenterai. Je tenterai. Bon, voilà, voilà pour le repeuplement. Je crois qu'on a tout vu. C'est bon. J'espère avoir rien oublié de vous dire. J'espère qu'on a fait le tour. J'ai essayé de voir absolument tout avec vous. Pas prendre trop de temps, mais quand même vous donner un certain minimum de détails. Voir les choses importantes qu'il y avait à voir. Bon, moi, en vous faisant cette vidéo, je suis en train de souffrir. A tout vous présenter. Mais, non, c'est quand même cool. Tout ce qu'ils ont fait, tout ce qu'ils ont sorti, c'est super. Bon, on va les faire maintenant à tour au niveau des dadas. Puisque j'ai avancé. J'ai dit, je ne fais pas le repeuplement. J'ai fini et j'ai avancé la randonnée équestre. Je n'ai plus rien à faire ni à voir. Allez, zou, c'est parti. Du coup, je me suis occupée de tout et de tout le monde. En tout cas, tout ce que je devais m'occuper en hors-cam. Donc, on va aller s'occuper des derniers dadas que j'ai conservés pour la vidéo. Donc, déjà, les divins, s'il vous plaît, les divins. Je crois que Shenma, d'ailleurs, je vais vous montrer. Je crois que Shenma, puisque vous le savez, je m'occupe d'elle principalement en hors-cam. Voilà, Shenma m'a offert un petit bonus de points de vieillissement. Nous avons largement dépassé la barre des 500 points. Je l'ai promis, au dépassement des 500 points, nous avancerons considérablement le bluff de la Caltequay. Mais, pas pour cet épisode. Je pense qu'on a déjà fait et vu pas mal de choses. Je ne vais pas vous rajouter ça aujourd'hui. Mais, peut-être demain, on essaiera. On se tentera ça. Parce que je ne pense pas que la randonnée me prenne beaucoup de temps. Puisqu'on ne fera que la randonnée. Donc, ça ne va pas me prendre beaucoup de temps. Du coup, pouf, pouf, pouf. Voilà, voilà, au niveau des Dada. Toi, j'avais fini. Oui, j'avais fini complètement. Tu ne nous remportes plus que des A-PASS. On n'a plus rien à faire. Enfin, juste le strict nécessaire. Du coup, toi, c'est fait. Rongo, Rongo, Rongo. Rongo qui va bientôt nous rapporter un petit employé. Je ne dis pas non. Apeliot, plus 4. Ce n'est pas intéressant. Archimède, c'est pour vous. Tianma, 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 12, 2. Ok, ça marche. D'ailleurs, Archimède, 48%. Ah, c'est un effort. Il est en train de devenir débile. Pouvoir, Archimède. Non, je sais qu'après, il y a des questions qui sont assez chaudes. Moi-même, ça m'arrive de répondre à côté. Du coup, Tinker, Tinker. Donc, lui, c'est fait. Bientôt fini. Je croise les doigts. Ensuite, on avait commencé avec les balades en montagne. Je le vois. Je vois les compétences qui ont été montées. Ça, ça sent. Les balades en montagne. Pas besoin d'aller regarder ma fiche de blub. Tac. Voilà, c'est fait. Ensuite. Alors, pour les licornes aussi, on verra ça. Demain, elles sont prêtes. On va pouvoir faire de nouveau petit dada. Donc, on fera l'hélicorne et la caltequée. Enfin, on verra si on peut tout faire, si la vidéo ne sera pas trop longue. Ensuite, ensuite. Du coup, on parlait de la caltequée. On va peut-être avant s'occuper de Typhon, vu qu'il est là. Allez, on se fait plaisir. On a un petit divin ici avec nous. Enfin, divin. C'est un nomade. C'est pas un divin. Enfin, c'est à peu près la même chose. Allez, c'est la même chose. C'est bon. C'est pareil. C'est un dada qui est spécial, qui vient de temps en temps sur notre partie. Et en plus de ça, on peut s'offrir grâce à lui sa robe. C'est un divin. C'est un divin. Non, mais arrêtez. C'est un divin. Alors. Tu es bon en vitesse galop et trop. Vitesse galop, trop. T'aurais été bon en dressage, ça aurait été parfait. Mais là, non. On va prendre galop. Tac. D'ailleurs, est-ce qu'on a accès au flow ? On va tenter, mais c'est pas sûr. Mais ce serait cool d'avoir un petit flow. Avec cette partie ? Ouais, ça serait cool. Hop. Voilà. Voilà. Les petits soins. On nourrit. Voilà. Nickel. On renvoie encore. On a du temps. On a de l'énergie. Hop. C'est parfait. Voilà. C'est fait. Ensuite. On a de l'hôpital. À Caltequay. Où en étions-nous ? Oui. J'avais fait balade en plage. Donc on essayait de tenter de remporter toutes les victoires en Western Plaisure. On va sélectionner niveau difficulté le plus bas, là où il y a un minimum de participants. Si l'occasion se présente tout en faisant attention. Allez. Tac. Tac. Il a 17 victoires, je crois. 15 plus 2 voix. 17. 15 plus 2 voix. 17. Il manque plus que 3 victoires et on aura fini avec lui. Il a 11 ans. Et il ne resterait plus que les balades en montagne. Ça commence à être un petit peu vieux. Mais vu qu'on a bien avancé au niveau des entraînements, on a récupéré 17 victoires et il nous reste du coup plus que les balades après. Ça va. Ça va. Ça reste raisonnable. Si on pouvait avoir les 20 victoires avant que je bloppe, enfin que je finisse son blop, que je l'accélère, ça serait top. Écoutez, je vais le réinscrire. Hop, on va tenter ici. Ça serait tip top, ça serait cool. Comme ça, demain, je finis avec lui. Je fais un petit bébé. On aura un autre dada à renommer. D'ailleurs, demain, je fais le tirage au sort des pseudos. Enfin, au moment où vous allez voir cette vidéo, ça sera déjà fait. J'ai plein de petits pseudos. J'en ai au moins 15, je crois. Ça va être cool. On va pouvoir avoir beaucoup de dada avec enfin des petits pseudos. Bon, on a aussi beaucoup de dada en règle générale. On en a déjà beaucoup. Tous ne seront pas nommés, on le sait, mais déjà 15. 15 pseudos, c'est déjà cool. Enfin, ça y est. Et je croise les doigts. Certains auront des petits noms. Depuis le temps, depuis le temps qu'on attend. On est censé remporter en reigning. Reigning ou... Attendez. Yes, en reigning. Ok. On est quand même à 4% de difficulté, là. Remporter que 4 victoires. Attendez. J'ai fait quoi avec l'autre, là ? Ah, c'était mieux, quand même. Bon, c'est pas ouf non plus, mais... J'ai un peu moins galéré. Ah, mais il y a ça aussi. Bah oui. Alors, attendez. Je pensais avoir fait... Parce que je vois la vitesse qui a été augmentée. Donc je me dis, j'ai commencé en vitesse. J'avais envoyé en barrel. Ou en cutting, je sais pas. Pour finir de remporter. Donc moi, dans ma tête, j'avais fini les balades en plage. Et du coup, après, il fallait envoyer en reigning. Ah, c'est pas bien. C'est ça, hein. D'une semaine à l'autre, je ne sais plus. J'ai tellement de dada. Bon, ça va encore sur Gaïa. Compétences à améliorer. Du coup, on va améliorer Endurance. Et on va diminuer le galop. On va tout utiliser comme ça. Endurance galop. Les soins. Endurance galop. Voilà. Encore un peu. Endurance galop. Voilà. On continuera plus tard. Ensuite, toi. Il fallait que je finisse de t'envoyer en reigning. Tac. Je vais commencer en trop aussi. Bon, après, je l'ai dit, ça n'allait pas avoir de réel impact sur le blub. Dans tous les cas, il faudra qu'on entraîne là. Dans tous les cas, il faudra qu'on fasse ça. Je le savais. Bon, c'est un peu en désordre, mais ça ne va pas créer de problème. Encore un peu. Et voilà. Et après, je ferai exactement la même chose qu'avec l'autre. C'est-à-dire que je diminuerai le galop avec la plage. Donc ça, c'est fait. Ensuite, nos petits drum horse, nous avons fini. Fini. Lui, il a le blub. Enfin, il n'a pas le blub 100. Il a les 20 victoires. Il a 6 ans. C'est tellement confortable. Après, bon, il a un bon potentiel. Enfin, bon, tout est relatif. Il a surtout accès aux compétitions de chevaux de bas niveau. Ça aide pas mal. En règle générale, on arrive plutôt à bien se débrouiller. Ça arrive de temps en temps de rencontrer des difficultés avec certains dadas. Mais sinon, ça va. Ensuite, je vous envoie en galop. C'est vachement plus haut. En trop, plus bas. Donc, je vous envoie en... Ouais, c'est un plaisir. Non. Justement. Réservé à... Voilà. Il a remporté quelques victoires. Son confrère aussi. On va aller voir ça. Je vois qu'il y a du monde, là. On va peut-être mettre... Je sais pas si les... Écureuils. Ouais, bah ça, c'est... Je sais qu'ils sont pas ouf. Toi, t'es pas ouf. Ah, le haut. Allez. Bon, j'ai pas non plus un gros potentiel et de grosses compétences. Mais... Allez, pourquoi pas ? On va tenter sur lui. Je suis désolée à la personne à qui je vais pourrir son blub. Moi aussi, il m'arrive d'être dans la même galère. Et moi aussi, j'essaye tant bien que mal, désespérément, de trouver des solutions pour m'en sortir. Hop, on passe à 25. Pareil, on l'envoie en western. On va essayer d'éviter d'inscrire sur son frère ou sa soeur. Je ne sais plus. Je ne me souviens plus. C'est un mâle. Ou un son, son frère, alors. Parce que oui, c'est des jumeaux. Donc, forcément, même sexe. Hop, 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 et on va essayer sur là. Voilà, les soins. Attention à l'heure. Ça devrait aller. Voilà, nickel. Eh bien, écoutez, voilà. Et je crois qu'on a fait tout le monde. Nickel, c'est parfait. Bon, les autres sont à venir. Tous les autres, on va s'en occuper. Les poulains et tout, on va le faire. Ne vous inquiétez pas. C'est prévu. C'est en cours. Eh bien, écoutez, il ne nous reste plus rien à faire. J'ai fait mon centre équestre en hors-cam. Boutique un petit peu aussi. On a tout vu. Espace créa. Bon, je vous laisse aller regarder de votre côté. Sinon, ça va être trop long. Cette vidéo va être trop longue. Ça fait déjà une heure que j'enregistre. Voilà, je vous le dis. Bon, ça ne fera pas une heure. Je vais vous guetter pas mal de choses. Mais ça fait une heure que j'enregistre. Donc, on va passer à la partie. La plus fun. Les félicitations. Voilà. Pour se mettre bien. Le meilleur pour la fin. Hop. Hop. Et voilà. Voilà, voilà. Je vous ai fait mes petites félicitations. Bon, eh bien, écoutez. Vous le savez. Vous l'avez compris. C'est la fin de cette vidéo. On se retrouve demain pour la suite. Demain, tirage au sort. Demain, nous avons potentiellement un blub et des licornes à faire. Je vais voir. Bon, pas non plus que ça fasse une trop grosse vidéo. Et que je puisse un petit peu répartir tout ça pour les prochains épisodes. Bon, eh bien, écoutez. Sur ce, je vous dis à la prochaine tout le monde. Allez, des bisous. Bye bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501